assalamu alaikum bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui donc je vais vous amener dans une petite visite d'un bien immobilier type villa ou entre guillemets riad parce que la villa est du style riad situé à peu près 15 20 minutes de d'agadir centre ville la route est gaudron donc il n'y a pas de piste comme vous le voyez là voilà c'est une route gaudronnée et puis la villa elle est entourée de des arganiers des montagnes et puis surélevé et la même vue sur l'agadir ville et la plage donc aujourd'hui on parle d'une villa de 7000 mètres carrés voilà entouré d'un mur en pierre la construction est très récente et la villa construit dedans et des superficies de 250 mètres carrés au sol comme vous le voyez sur le voilà sur la photo là en face voilà donc le reste des arganiers dedans la voiture on peut arriver rentrer en voiture on peut mettre ce qu'on peut voilà ce qu'on peut convoiture le nombre nombre qu'on veut là dedans il ya cette place on part de 7000 mètres carrés du terrain donc je vais vous amener dans la maison dans la maison pour vous montrer que voilà donc la maison il de ce style les arrondis terrain voilà les arrondis style riyad avec piscine déjà construite montre un peu la façade donc la maison il a 4 4 façade et voilà un truc plus très important c'est villa titré c'est un bien titré je vous montrer l'autre côté aussi c'est bien de voir le bien tous les côtés à l'ouest du terrain et voilà la façade derrière de la maison donc il a en fait beaucoup d'ouvertures et des arrondis partout c'est vraiment un style un style riyad après ils ont mis des escaliers à l'extérieur ils ont fait deux deux niveaux séparés c'est à dire on peut pas y accéder aux escaliers depuis l'intérieur de la maison bien ne peut faire modification sans problème il suffit de fermer de fermer cette partie et de faire une sortie et là et du coup ça donne vraiment sur l'intérieur de la maison après voilà chacun comme voit les choses de sa façon je vous emmener avant de rentrer dans la maison je vous montrer aussi le reste donc pour vous dire la maison il a deux entrées donc il y a l'entrée principale c'est qu'on a pris tout à l'heure j'ai gardé la voiture donc il est là bas il y a aussi une deuxième entrée qu'il est là c'est à dire même pour quelqu'un qui voudrait faire de la location voilà par exemple ça peut être là c'est l'entrée pour y aller à l'étage pour le voilà pour l'appartement on va dire à l'étage et l'autre ça voilà pour le pour le comment on dirait l'autre ça va être pour la partie du rez-de-chaussée et on peut aussi créer une deuxième piscine là comme ça mais un mur de séparation sur les côtés comme ça pour l'étage donc il a sur reste du terrain avec piscine et le rez-de-chaussée donc on ferme la porte de la chambre là on escule la porte communiquante avec l'intérieur de la villa et puis avec sa piscine qui est déjà faite de l'autre côté de la maison puis avec du terrain aussi bien sûr donc lors l'électricité il y a tout ce qu'il faut donc il n'y a pas de problème autour c'est un petit village magnifique c'est vraiment des maisons on perd il y a un puits aussi et là voilà donc c'est le mur de la propriété derrière voilà et puis il y a une petite maison une petite maison nette pour le gardien là si vous mettre un gardien il ya sa petite maison nette et puis la porte d'entrée là il n'est pas obligé de traverser la maison pour traverser toute la propriété pour aller dans sa cabine et faire son travail et puis là il ya encore une entrée là comme vous le voyez sur le sur la vidéo il ya encore une entrée qui est prévu aussi parce que le terrain derrière il fait partie aussi de de la propriété car le propriétaire n'a pas besoin de pas on peut pas le dire de cette façon là c'est pas il n'a pas besoin mais mais de faire un mur au pire comme ça sur une 7000 mètres carrés ça coûte une fortune donc lui il a fait à peu près sur on va dire 4000 mètres 4000 mètres carrés à peu près 4500 après à tout le reste là tout ce terrain là aussi il fait partie de la propriété voilà maintenant pour pas que la vidéo soit trop long donc je vais vous amener visiter la maison et vous donner plus de détails voilà la terrasse la terrasse sur le côté piscine en face déjà construite et puis voilà donc de l'entrée principale je vais faire ce comme c'est voilà je suis un visiteur il vient visiter donc je rentre par là je prends aussi l'escalier là voilà la porte d'entrée il est juste la porte de la cuisine mon cas vous avez des courses vous avez pas envie de traverser la maison pour déposer voilà les courses en cuisine donc vous avez l'accès de là maintenant on va visiter parce que là sur le côté c'est fermé je vais rentrer par le salon et vous montrer le reste de la maison donc les finitions une à peu près pour 60 mille euros de finition encore la plumberie l'électricité voilà c'est c'est presque terminé donc il ya le plâtre à prévoir et puis carrelage de sol il est à de l'acte ou peinture ce que vous voulez et puis sanitaire donc la porte principale est là le salon avec les arrondés les portes en arrondé qui est dans sur la piscine et la terrasse en face sont là voilà la pièce salon là c'est une salle de bain là c'est la cuisine avec une porte que dans sur le sur l'extérieur après vous avez un choix c'est que vous avez la possibilité de enlever ce mur là il ya et grandir la cuisine au cas où il ya besoin là c'est une autre chambre et toutes les chambres ils ont l'accès d'or sont passés par la maison si on veut et puis il ya des precies et des dressing de partout pareil arrondi car les portes sont livrés à coin de rangement pareil des arrondis là c'est une salle de bain désolé on voit pas on va pas trop bien et là c'est une grande chambre ces grandes chambres avec des placards donc la chambre et dans même temps à l'arrière de la maison voilà une fois qu'on est à l'extérieur c'est à dire au réseau s'il ya deux chambres deux chambres cuisine de salle de bain et puis le salon et la terrasse et piscine et toutes les pièces ont l'accès d'or directement là on monte à l'étage il a vu si magnifique la vue sur le village il est vraiment ultra magnifique super mais voilà un peu le un peu dure tout ce qu'on veut voilà les terrasses de partout la vue magnifique sur le petit village au calme entre les oiseaux et pareil toutes les pièces ici on l'accès à la terrasse directement voilà par ici pour le des fleurs et ses pensées comme ça une grande terrasse et voilà la vue magnifique et la terrasse et fait tout et tout autour de de la maison et c'est tout vous montrer voilà la salle de bain les chambres à la cuisine tout à l'extérieur la terrasse toutes les pièces il ya vraiment des ouvertures partout 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 on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lumière et qu'il n'y a pas de terrasse puisqu'il ya que ça dans cette maison que des terrasses de partout c'est magnifique et puisque vous voyez là bouillard